Un présumé trafiquant d'ossements humains est aux arrêts au groupement de gendarmerie de Bolandjo-Adwala. En provenance de la Damawa, l'homme d'une trentaine d'années a été dénoncé et arrêté alors qu'il tentait de livrer son collier pour une somme de 25 millions de francs CFA. Les faits rapportés par Yasset Rizotano. Tout doucement, le présumé trafiquant remet dans le sachier les ossements humains qu'il transportait dans son sac. Lorsqu'il a été appréhendé au rond-point des dos, cette nuit de samedi à dimanche aux environs de 21h. Parti de Bakki dans la Damawa, il a fait le trajet passant par Yaoundé pour se retrouver à Douala. Il affirme être juste le transporteur du colis. Ils m'ont dit que je veux rencontrer deux messieurs à Ndobo, Bounabiri. Non, Ismail est notre à l'aide, ils ne m'ont pas dit son nom. Quand je rencontre Ismail, ils m'ont amené à la personne. A la grande surprise, je n'étais pas bien orienté, je suis tombé entre les mains de la gendarmerie. L'alerte a été lancée par ce monsieur qui a préféré garder l'anonymat. Tradit praticien de profession, le présumé trafiquant lui proposait la marchandise. En privé, je l'ai fait entrer dans mon salon. Vous avez quoi ? Il y a quel problème ? Celui-ci, lui, il m'a dit qu'il a les oeufs d'eux lui-même. Ils ont même beaucoup, mais ils ont amené d'abord pour une personne, il veut que j'achète. Je l'ai dit qu'elle n'a pas dit que moi je ne suis pas dans ça. Là, si tu as le médicament à porter, j'essaie ici que ça traite, j'achète tout, mais les oeufs je ne suis pas au-dessus. Il dit que pardon, je l'ai aidé. Bon, si je ne voulais montrer pas celui qui achète, je lui fais la tirange pour qu'il trouvait quelqu'un qui va acheter. Il dit que bon, il n'y a pas de problème, maintenant je vais vendre votre oeuf, on partage l'argent. Il m'a dit oui, je vous rappelle aujourd'hui ou demain, j'ai l'acheteur, j'ai une blanche, il va acheter. Il est sorti, c'est moi, c'est directement, j'ai appelé Ajudan Abakar avec Ajudan Hamdia. Les éléments du colonel Wundi Eman, commandant du groupement, vont mettre sur pied un guet-apens. Alors que le suspect se rend au rond-point des dos rencontrer l'acheteur, pour prendre 25 millions de francs CFA contre les ossements, dans la voiture personnelle qui l'attend, se trouvent les adjudants-chefs Saïdou Abakashi et Hamza. L'homme est cueilli comme un oiseau et conduit au groupement de Bonanjo pour exploitation. Les ossements, selon les estimations, appartiendraient à un enfant d'autre aux 4 ans. En attendant que lumière soit faite, cette pièce à conviction va être conservée à l'hôpital La Cantigny de Douala. En éducation, le gouvernement High School de Kumbha, Bung, sort peu à peu de sa léthargie après l'attaque du 28 février 2019, perpétrée par des groupes armés. L'école, qui présente un visage vétuste, connaît d'énormes difficultés fonctionnelles et structurelles. La Santé будет s'enolle.